En justice vise des militaires en République démocratique du Congo pour le massacre de la population fin mars 2017 dans la commune de Nganza, à Kananga, dans le Kassai central. Cette plainte a été déposée lundi au parquet militaire de la province par un collectif d'avocats qui disent représenter 600 victimes présumées de ces exactions supposées. Citée dans cette plainte, le député et ancien ministre Emmanuel Ramazani Chadari parlent d'un montage. Kamanda wa Kamanda Mouzembe, c'était en pleine crise du groupe Kamouin Nansapou, marqué également par l'assassinat de deux experts des Nations Unies. Au total, on accusait un civil, l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari. Avec lui, les généraux Assoumani Impoutela ainsi que le colonel Jean Dudu Mamboueni. Ce colonel est également cité dans l'affaire de l'assassinat de deux experts de l'ONU. Pour les avocats de Plaignant, c'est au regard de leur responsabilité au moment des faits que ces personnes ont été citées. Car je cite, elles ne pouvaient pas ignorer l'ampleur de l'opération menée par les hommes sous leurs ordres. La chasse aux insurgés Kamouin Nansapou avait eu lieu fin mars 2017. Des hommes en uniforme avaient investi les quartiers de la commune d'Nganza à la recherche des miliciens. Faisant du porte-à-porte, ces militaires et policiers tirés à bout portant. Plus de 300 personnes ont été tuées, selon les rapports de plusieurs ONG qui parlent également des viols des femmes. Les corps des victimes ont été, pour les uns, enfouis en masse dans des parcelles d'habitation. Les autres ont tout simplement été emportés vers l'école de formation des officiers, affirment les témoins. Pour l'ONG Société Congolaise pour l'état de droit, les atrocités commises au Kassaï devraient être dénoncées devant la Cour pénale internationale. Kamanda ou Akamanda Muzembe Kinshasa et Refi. Au sud, à l'Oubumbashi, les dénoncées qu'ils appellent...